Le top 10 va disparaître et vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs vous êtes nombreux à me demander souvent quel est mon top 5. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il me faudrait au moins un mois à temps plein pour vous partager un compte rendu sur 5 cryptos. Tout le monde le sait et c'est la raison pour laquelle beaucoup vont se servir du travail des autres, notamment en Amérique, pour partager des tops à la volée sans réelle recherche derrière. Vous êtes nombreux à toujours regarder là où les projecteurs sont braqués, mais si vous prenez un peu de recul, vous allez très vite remarquer que presque tout ce que vous entendez, c'est du vent. En fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tous ces projets ne valent plus rien aujourd'hui et pourquoi la plupart des cryptos dans lesquels vous investissez en ce moment ne vont plus rien valoir dans un futur proche. Pour que vous compreniez, je vais vous partager des captures d'écran de CoinMarketCap remontant jusqu'en 2013. Le 27 avril 2013, il n'y avait que 7 crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap. Qui est encore dans le top 10 aujourd'hui ? Le Litecoin et le Bitcoin. Le 4 janvier 2014, il y avait 67 crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap. Qui a survécu ? Omni ici, en 5ème position, qui était à 178 dollars. Quel est son prix aujourd'hui ? Bitshare, qui a carrément disparu en 2016. Megacon, au top 10 de l'époque, qui n'a ainsi dire plus de volume d'échange aujourd'hui. Et c'est le cas pour presque toutes ces cryptos. Quand je regarde toutes ces cryptos, je me dis que nous n'avons actuellement que le Bitcoin, Litecoin et XRP qui sont toujours là dans le top 10 aujourd'hui. Alors, vous avez beau crasher sur XRP, Litecoin ou encore le Bitcoin, elles sont encore dans le top 10 avec un prix en plus bien supérieur. En 2015, les shitcoins sont arrivés en masse, mais on va se concentrer uniquement sur le top 10 ou voir le top 20. Regardez toutes ces cryptos. Il y en a beaucoup comme vous qui se sont dit à l'époque, je vais investir pour du long terme et tout va bien se passer. La patience ne suffit pas car il faut trouver des projets qui vont vraiment se démarquer et durer dans le temps pour réellement faire une plus-value. En quatrième position, Paycon. Les personnes qui ont investi dedans ont tout perdu 5 mois plus tard et n'auront plus l'occasion de récupérer leur argent. Fullcoin a complètement disparu en mars 2018. Regardez le prix de Neuschare en 2015 et regardez son prix aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis en train de vous parler du top 10 et du top 20. Du coup, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2015 ? A la louche, j'ai envie de vous dire Bitcoin, XRP, Litecoin, Stellar, Dash et Monero. En 2016, nous avons eu enfin l'arrivée d'Ethereum. Je vous l'accorde, ça fait très mal de le voir à ce prix-là. D'ailleurs, quand je vois le prix des bons projets en 2016, j'ai du mal à vous dire que par exemple, un Ethereum à 200$, ce n'est pas cher. On nous dit souvent qu'il faut investir pour ne pas louper le train, mais j'ai l'impression que nous en avons quand même loupé quelques-uns. Après, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour un projet légitime, mais bon, quand même, regardez le prix de l'Ethereum là, en 2016, et regardez le prix aujourd'hui, on a un petit peu du mal quand même à dire « Eh, 200$, ce n'est pas cher, allez-y ! » D'ailleurs, même chose pour Bitcoin, XRP, Dash, etc. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ? Rubicon. Non, mais franchement, regardez Rubicon, il était en 16e position. C'est quand même, je ne vous dis pas, voilà, il était en 200e position, 16e position. Donc, regardez-le aujourd'hui. Après, vous avez Clems, donc même chose. Il y a aussi, je l'avais vu quelque part, Blackcoin. Voilà, Blackcoin. Concernant Blackcoin, c'est intéressant car il coûte plus cher aujourd'hui, mais il est plus ou moins en 800e position. Je ne vais pas tous les citer, mais quels sont les projets que nous pouvons noter sur un bout de papier ? Nous devons admettre que pour l'instant, ce top 4 est en béton et qu'il a duré dans le temps. Je vous parle de Bitcoin, XRP, Litecoin, Ethereum. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, donc par rapport au prix. Après, bon, je sais bien que vous avez tous des divergences par rapport aux fondamentales de ces projets. Ensuite, nous avons Dash qui est arrivé, donc Stellar, Monero. Et vous ne l'avez pas vu, regardez, on a ici quelque part notre ami Tether. Non, là, je rigole pour Tether. 31 décembre 2016. Allez, on va dire début 2017. Iconomy a disparu de la circulation. Je vous parle d'un projet qui était en 12e position début 2017. Ensuite, je ne vais pas tous vous les citer. Vous avez aussi Swisscoin, donc idem, même chose. Pour ceux qui se souviennent de DigixDAO, je pense que, en tout cas, de mon côté, en 2018, on m'a demandé au moins 1000 fois « Qu'est-ce que tu penses de DigixDAO ? » Ça a fait le buzz parce que c'était rattaché à l'or. Tout le monde en voulait en février 2018 parce que ça ne faisait que monter pendant que tout le reste chutait. Alors, il y en a beaucoup en Amérique qui se sont fait un film avec ce projet et les Français, forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bien évidemment suivi le mouvement. Aujourd'hui, DigixDAO est plus ou moins en 400e position. Sans vouloir faire de jeu de mots, game over pour game credit. Je vous parle d'une crypto en 20e position et je peux vous en citer plein d'autres. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de 2017 ? J'ai envie de vous dire les mêmes cryptos que nous avons notés sur un bout de papier en 2016 avec quelques nouveautés comme, par exemple, Zcash, Lisk, Wave, etc. Mais la question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que les cryptos qui ont tenu une année ou deux vont durer dans le temps comme pour le Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP, par exemple ? C'est cette question-là que vous devez vous poser. Donc, est-ce que, par exemple, mais vraiment, c'est un exemple, est-ce que Wave va encore être là, ne fût-ce que dans le top 100 dans 5 ans ? Répondez-moi. Pour Wave, pour Zcash, pour NEM qui est encore connu, Augur, etc. Allez-y, dites-le-moi. Mais pour cela, il faut forcément se retrousser les manches, analyser ça en profondeur et tout en sachant qu'au final, c'est un risque d'investir dans un marché financier. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier car à tout moment, une entreprise peut faire faillite, tout peut tomber à l'eau, enfin, vous comprenez ? Même des projets qui sont aujourd'hui légitimes peuvent, à un moment donné, se retrouver dans le bas du classement. C'est comme ça. On est dans un marché financier, il n'y a rien de sûr. En 2018, c'était la jungle et on remarque notamment la violence du cours avec énormément de volatilité. Là, le Bitcoin faisait le yo-yo entre 10 000 et 15 000 dollars. C'était exagéré. Il y avait des cryptos ici comme Tron qui arrivaient là, comme ça, dans le top 10, comme si de rien n'était avec 346%, etc. C'était la folie. Et regardez surtout ce qu'il y avait là, ici. Regardez ça, voilà. Il y avait des scams. Il y avait des gros scams. Il y en avait tout plein. Et il y en a encore aujourd'hui, croyez-moi. Il faut juste le temps. Il faut juste le temps que les chaînes tombent. Vous comprenez ? Il y a des chaînes de Ponzi, il y en a partout. Et à un moment donné, quand ça tombe, ça fait mal. Et là, Build Connect, ça a fait très, très mal. Et pourtant, à ce moment-là, forcément, il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient parce que ça rapportait de l'argent. Une chaîne de Ponzi, c'est comme ça. Ça rapporte de l'argent aux personnes qui ont l'audience. Et c'est quelque part tous ces projets-là qui nous portent préjudice et encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça laisse des traces. On n'est pas dans un marché justement sérieux à cause de tout ça. Il y a vraiment des projets sérieux. Je vous en ai cité. Mais par exemple, ici encore dans le top 10, il y a pour moi des projets qui ne servent à rien. Donc ça, je pense que pour la plupart, vous le savez, il y a des projets qui ne servent strictement à rien. Après, on a des projets, bien sûr, très, très intéressants. Nous en avons aussi dans le bas du classement. Mais tout ce qu'il faut retenir, là, quand vous regardez Call Market Cap datant de 2018, c'est qui est là et à quel prix. Ou plutôt, qui est encore là et à quel prix ? Je sais qu'il y a eu du buzz. Moi, ça me fait trop marrer quand il y a de la hype sur un projet. Oh, attention, ce token a été listé sur Coinbase ou sur Binance. Alors, tout le monde en parle. C'est la folie. Il y a des vidéos partout. Tout le monde en parle. Mais après, qu'est-ce qu'il y a au niveau développement ? Qui utilise cette crypto ? Personne. Personne. On est vraiment dans un marché spéculatif où il y a des acteurs, des personnes qui ont acheté bien avant nous. Vous voyez les prix que je vous ai montrés, là, tout à l'heure, Ethereum à un dollar. Il y a des personnes, des baleines qui en ont acheté des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là ? Elles décident des prix. Elles décident des prix. Donc, quand vous vous réveillez au matin et que vous voyez, je ne sais pas, le Ethereum ou le Bitcoin qui monte, vous vous dites, j'avais raison, j'ai tracé une droite. Non, mais en fait, ce n'est pas que vous avez raison. C'est quelqu'un ou plusieurs personnes ont décidé que ça monte. Terminé. Ça s'arrête là. Vous êtes dans un marché avec très peu de liquidités. Pour manipuler un marché comme celui des crypto-monnaies, c'est hyper facile. Déjà, que la bourse, ils y arrivent. Alors là, dites-vous que quand vous avez des pumps ici, là, comme ici, mais c'était la folie, là. Là, c'était la folie. Où est cet argent maintenant ? Franchement, en commentaire, répondez-moi, où est cet argent, là ? Où est cet argent ? Regardez, par exemple, on va prendre le cas, on va parler de beaux projets. Ethereum, 1150 dollars, où il est cet argent ? Vous voulez savoir ? Il est dans la poche de baleine, en euros, en dollars, etc. En 2019, on garde quasi le même canevas avec quelques nouvelles recrues et des shitcoins pour ne pas changer. Les stablecoins sont arrivés en masse car il y en a beaucoup qui ont compris que c'était encore plus rentable que d'essayer de développer des projets complexes. Pourquoi se prendre la tête au lieu d'imprimer sa propre monnaie comme les gouvernements le font ? En janvier 2020, nous avons encore nos 4 piliers dans le top 10, comme depuis le début. Je parle bien évidemment de XRP, Litecoin, Ethereum et du Bitcoin. Alors, ce n'est que mon avis, mais il y a au moins 3 shitcoins dans le top 10. Cherchez, je pense que vous allez trouver. Je n'en ai pas vraiment parlé, mais nous avons aussi remarqué une certaine stabilité pour le jeton dans la plateforme Binance. Monero répond toujours présent avec son voisin Dash qui est ici un peu plus bas, je pense. Voilà, donc Dash est toujours pas très loin de Monero, même si là, l'écart est un peu plus important. Il faudra regarder aujourd'hui, mais je pense que voilà, Dash est toujours pas très loin. Donc, on a, on va dire, les mêmes figures anciennes qui reviennent quand même, bon, pour Dash qui s'est écarté un peu ici, mais on va dire dans le top 20, top 30, Binance qui a bien évolué, rien à dire, on ne peut pas aller dire le contraire. Donc, Binance, regardez le prix de son entrée sur le marché, regardez le prix d'aujourd'hui. Je pense que ça reste pour l'instant le jeton de plateforme le plus sécure par rapport à toutes les autres plateformes, parce que toutes les plateformes ont leur propre imprimante, comme vous le savez. Mais pour Binance, bon, c'est vrai que voilà, c'est déjà utile si vous tradez sur la plateforme, car vous avez vos frais réduits, mais force est de constater qu'au niveau du prix, ça reste aussi intéressant d'avoir un petit bague, même si je ne suis pas trop pour les plateformes, comme vous le savez. Donc, moi, je suis plutôt en mode wallet core, clé privé à la maison, etc. Mais voilà, comme je suis trader également, bon, c'est assez utile aussi d'avoir du Binance Con, en l'occurrence, quand je trade sur cette plateforme. Vous l'avez sûrement remarqué, regardez la crypto en 19e position. Comme vous le savez, on a toujours droit à nos gros pump and dump. Donc, il suffit de regarder le cours de 999 aujourd'hui, vous comprendrez vite. Et bon, ça, ça va continuer. On aura toujours des petites arrivées ainsi dans le top 20, voire même dans le top 10, on a déjà eu droit. Donc, ça, ça ne changera pas. Voilà. Maintenant, regardez bien. Je vais remonter jusqu'au Bitcoin. Voilà. Regardez bien le top 100 en 2020. Et dites-vous qu'il y a au moins 80% de tout ça qui va disparaître dans moins de 5 ans. Regardez bien chaque crypto et dites-le vous. Car moi, je vois les choses comme ça. Au moins 8 projets sur 10 va disparaître dans moins de 5 ans. Tout cela est éphémère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes dans un marché entièrement spéculatif et manipulé. Une personnalité ou un influenceur connu va parler en bien d'une crypto, ah ben, vous savez quoi ? Elle va prendre de la valeur. Cela veut dire que les placements de produits sont efficaces. Et si vous ne me croyez pas, demandez à John McAfee. Je pense qu'il pourra mieux vous expliquer que moi. Une crypto va être listée sur Binance ou Coinbase et elle va monter. Du coup, ça va tous vous donner envie d'en acheter. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il faut payer extrêmement cher pour être listé sur une plateforme comme Binance par exemple. Cela veut dire que si vous trouvez le meilleur projet du monde avec la meilleure équipe, etc. Mais qui n'ont pas les moyens d'être listé, ça ne montera pas. Vous comprenez où je veux en venir ? Il y a des projets qui dépensent tout dans la publicité pour avoir de la visibilité car ils ont bien compris que c'était le meilleur moyen pour que ça pump. Mais est-ce que c'est viable sur du long terme ? Répondez-moi en commentaire. Expliquez-moi pourquoi le Bitcoin et l'Ethereum ont le monopole de ce marché sans faire la moindre pub. Vous avez déjà vu Vitalik donner des cadeaux à Touva ? Non, car ils n'ont pas besoin de ça et c'est pour cela qu'ils seront encore là dans 5 ans. Attention, je ne veux pas me contredire, mais la pub c'est important car vous pouvez avoir le meilleur projet et équipe du monde. Si vous n'avez pas de visibilité, ce sera très difficile d'évoluer, on est d'accord. Mais il faut juste un bon dosage entre la pub et la valeur ajoutée du projet. Je remarque qu'il y a des projets avec une énorme valeur ajoutée qui ne font pas de pub et du coup, ça tombe dans le bas du classement. A l'inverse, il y a des projets bidons qui misent tout sur la pub. Je vous parle de projets qui ne servent à rien, des projets que vous investissez dedans, je pense. Des projets vraiment qui font le buzz, ça marche, ça marche, ça marche. On fait de la pub, sur le coup, en mode one-shot, ça marche. Ça marche très très bien et ensuite, ça tombe dans le bas du classement. Donc, pour moi, il faut juste un bon équilibre et c'est bingo. Nous constatons donc maintenant que le top 20 est éphémère. Pourquoi ? N'ayez pas peur. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de projets ici qui vont disparaître, comme nous avons pu le voir dans les années précédentes. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle il faut varier ses investissements. Il faut avoir un mental en béton. Il faut être prêt à perdre de l'argent car nous sommes dans un marché financier. Il faut une stratégie de money management, etc. Maintenant, je rebondis sur ce fameux top 20 qui est éphémère. Pourquoi ? Je vous explique. Ça ne sert à rien d'avoir une technologie plus rapide qu'une autre si au final, personne ne l'utilise. Ça ne sert à rien d'être listé sur Binance si finalement, personne n'utilisera votre token. Ça ne sert à rien de tout dépenser dans la pub pour qu'à terme, plus personne parle de vous, etc. Je n'ai pas envie forcément de pointer une crypto du doigt. Mais à titre d'exemple, qui utilise par exemple ici du NEO ? Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont du NEO. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez au supermarché avec du NEO ? Est-ce que vous payez vos factures avec du NEO ? Non. Vous avez acheté du NEO pour quoi au final ? Pourquoi vous en avez acheté ? Pour faire de l'argent. Vous savez quoi ? C'est la même chose avec le Bitcoin. Autant pour NEO, vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour dépenser du NEO. Mais par contre, pour le Bitcoin, vous en avez beaucoup. Il y a énormément de boutiques en ligne, etc. qui vous proposent le Bitcoin en moyenne de paiement. Est-ce que vous utilisez du Bitcoin ? Je suis sûr que pour la plupart, vous utilisez des monnaies fiat. Donc pourquoi vous en achetez au final ? Parce qu'après tout, c'est une alternative le Bitcoin. Qui l'utilise réellement ? Mais en fait, vous êtes très très peu à vraiment utiliser les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, etc. Alors du coup, il faut trouver des projets qui solutionnent des problèmes. Et cela tombe bien car notre société est gorgée de problèmes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que vous avez le choix d'utiliser le Bitcoin et vous ne le faites pas. Donc du coup, il faut trouver des projets qui sont partenariés avec des sociétés. Des sociétés qui vous proposent des produits que vous consommez. Et du coup, tout naturellement, vous allez utiliser le token de cet écosystème ou du smart contract utilisé par une telle ou une telle société. Vous comprenez où je veux en venir ? Donc on a vraiment besoin, nous l'être humain, qu'on nous dise voilà, il faut utiliser ceci parce que c'est comme ça, c'est le protocole. Il faut utiliser du Bitcoin pour faire ceci ou cela. De nous-mêmes, il n'y a pas vraiment cette réactivité, je trouve, par rapport au marché des crypto-monnaies. En l'occurrence, pour le Bitcoin qui est arrivé en tout premier. Maintenant, je rebondis sur les projets qui se développent en ce moment et ceux qui sont déjà listés sur CoinMarketCap. Alors, c'est très bien si vous êtes un génie et que vous pensez mieux faire que Vitalik ou le créateur du Bitcoin. Moi, je pense que nous vivons dans un monde moderne mais à la fois archaïque car nous avons toutes les technologies à notre disposition pour simplifier nos échanges et en plus en toute sécurité. Je rebondis sur les cryptos listés actuellement sur CoinMarketCap. Vous êtes libre de partager les projets qui, selon vous, seront encore là dans 5 ans. Peu importe vos choix, je vous remercie d'avance pour la communauté car après tout, c'est ça les réseaux sociaux. C'est tout simplement partager ses idées et non pas des conseils du genre « Investissez » car c'est sûr que cette crypto va exploser pour telle ou telle raison. Si vous investissez dans un projet parce que quelqu'un vous a dit que c'était bien, il est temps pour vous de vous remettre en question car il y a de grandes chances que vous allez tout perdre un jour. N'attendez pas qu'on vous apporte le poisson. « Apprenez à pêcher ». Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. A très bientôt. Restez prudents sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada